Parlons maintenant de cette fin de match très, très houleuse. Racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé. On a vu vos bras, vos points. Non, ça n'est pas passé grand-chose. Je suis dans ma zone technique, derrière cela, ici, ici. Ici, ça s'est passé ici. Vous entendez quoi ? Ben non, je vois 4-5 personnes de Lille qui viennent et qui réclament des choses. C'est-à-dire, c'est mettre la pression sur l'arbitre pour pouvoir gagner le match hors du terrain. Ça, je ne porte pas. Ça, c'est un truc qui m'insupporte. Et quelle a été votre réaction ? Ma réaction, elle est que quand on m'agresse, je me défends. Vous vous êtes senti agressé verbalement ? Oui, verbalement, n'en parlons pas. Qu'est-ce qui vous a été dit ? Non, mais bon, c'est pas la peine de... Je ne respecte pas les gens qui ne me respectent pas. Ça veut dire que vous avez entendu Sylvain Armand ne pas vous respecter, vous ne l'avez pas supporté, et du coup, vous avez fait un geste répréhensible, d'après ce qu'on a vu ? Oui, si vous voulez. Je l'ai repoussé, tout simplement. Rien de mal. Donc vous vous attendez à quoi, derrière vous ? Bon, je ne m'attends à rien du tout. Vous savez, je me concentre sur mon football. Je trouvais que mon équipe était très bien organisée, que ça a posé beaucoup de problèmes à Lille, et qu'ils ont été incapables d'avoir une occasion de but. Et ça les a un petit peu énervés. Alors, à 4 000 de la fin, ils ont essayé... Je vous pose une question. Qu'est-ce que M. Armand et M. Létang viennent dans ma zone technique ? Je ne sais pas. C'est ça la vraie question. C'est vous l'acteur. Pourquoi ? Et pourquoi vous ne répondez jamais à mes questions ? Est-ce qu'à votre avis, est-ce que c'est normal que le président de Lille et son adjoint soient dans ma surface de réparation ? Je ne pense pas. Voilà, tout simplement. Je pense la même chose. Sous-titrage Société Radio-Canada